Salut à tous, fouteuses et fouteuses de la même famille, c'est Thomas, quatrième vidéo des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Egypte, évidemment en intégralité sur la chaîne. Tous les lives commentés des matchs, les débris d'après-ran contre d'autres surprises évidemment. Donc je vous invite à dès maintenant s'abonner, le bouton rouge sous la vidéo et la petite clochette de notification pour ne rien rater. Nous on part tout de suite du côté du Zimbabwe, on se trouve en fin de vidéo évidemment pour le traditionnel petit sondage. Un peu de géographie ça fait pas de mal évidemment pour bien se situer. Le Zimbabwe se trouve dans le sud de l'Afrique, en dessous de la Zambie. Le pays compte 16,5 millions d'habitants, sa capitale arrérée compte 1,5 millions d'habitants. Le symbole de la nation, The Warriors, les guerriers. Donc on espère que ça guidera vers les sommets cette jeune nation car on peut le voir au palmarès que le Zimbabwe a participé que trois fois. Donc c'est sa quatrième participation et à chaque fois elle n'a jamais passé la phase des poules en 2004, en 2006 et en 2017. Pourtant cette année elle a fait un parcours exceptionnel en qualification et ses six matchs, avec donc la première place devant la République démocratique du Congo qu'elle va retrouver justement dans cette poule A de la Cannes 2019. Donc avec 11 points, trois matchs gagnés, deux matchs nuls et un seul perdu. Il lui fallait un petit point du match nul pour se qualifier lors du dernier match. Elle l'a fait brillamment contre le Congo avec ce but notamment de Knowledge Musona. On va en reparler. Cette équipe sera guidée par un coach qu'elle connaît bien, un coach expérimenté en la personne de Sunday Shid Zamboa. Il est là depuis juillet 2017 mais pas que. Il était déjà sélectionneur du Zimbabwe en 2003, 2004, 2007 et de 2008 à 2010. Il a entre temps entraîné une équipe des Black Leopards dans le championnat sud-africain. La poule maintenant, comme je vous disais précédemment, le groupe du Zimbabwe, c'est le groupe A du pays organisateur, l'Egypte, République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le programme démarra tout de suite pour eux avec le 21 juin le match d'ouverture contre l'Egypte le 26 juin à 19h contre l'Ouganda et en clôture contre la République démocratique du Congo le 30 juin à 21h. La playlist, le coach a pour l'instant sélectionné 34 joueurs. Évidemment, il aura tout le temps avec des matchs amicaux ou une compétition pour étalonner et rendre sa liste officielle dès 23. Cette liste est à retrouver en entier dans la description. On note la présence de Knowledge Musona, aussi le avrait Tino Kadeweri. En tout cas, on va en reparler évidemment les amis. Les joueurs à suivre justement la rubrique que vous aimez bien. N'hésitez pas à mettre vos joueurs que vous voulez suivre du côté du Zimbabwe. Comme je vous disais, l'ami Knowledge Musona, milieu de terrain d'Anderlecht prêté à notre club, l'OKSN en Jupiler Pro League. Il a fait 14 matchs. Le buteur Rama Biliat qui a marqué 9 buts, qui joue au Kaiser Chief du côté du championnat sud-africain. Et donc, comme je vous disais, le avrait Tino Kadeweri. Donc, il a marqué 5 buts en Ligue 2. Donc, mine de rien, c'est une ligne d'attaque assez intéressante. On repasse donc pour le petit sondage qui va bien évidemment les amis. N'oubliez pas auparavant de vous abonner évidemment à la chaîne, de partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Facebook. Ou sur les forums de supporters évidemment. La petite cloche de notification pour une heure à rater. Et le petit sondage les amis. Et oui, à votre avis, est-ce que le Zimbabwe peut créer la surprise ? Et pourquoi pas remporter cette canne ? Vous mettez oui ou non. Et on verra les résultats, vos tendances dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée. Ou je ne sais pas, une bonne après-midi. Ça dépend quand vous regardez la vidéo évidemment. Et je vous dis à plus tard. Salut, 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 salut. Et salut les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada